On était arrivés dans un village après avoir marché, on ne savait même pas si on était juste ou faux ou quoi. Je me souviens, il y avait des rizières qui faisaient sombre, on voyait le village. Et puis les rizières, c'est ces champs pleins d'eau boueuse avec le riz qui pousse. Il y a des chemins qui font des espèces de zigzags qui serpentent. Puis on était là à faire des kilomètres pour éviter les trucs. Et à un moment donné, il dit, moi j'en ai marre, je vais tout droit. Il commence à marcher dans la lisière et il se retrouve enfoncé dans la boue jusqu'à la taille. Et puis il faisait sombre, on ne voyait pas très bien. Tout à coup, j'entends, on se retourne. Et à deux mètres de lui, il y avait un énorme buffle qui était enlisé aussi dans la boue. Je m'appelle Thierry, j'ai 59 ans, je suis chirurgien, je suis né à Genève. Je viens d'une famille de trois enfants, on était trois frères. Mon père était neurochirurgien, ma mère était sans profession. Une situation d'Alexandra David Nel, que j'aime bien, où c'est une grande voyageuse, qui a été, je pense, la première occidentale, homme ou femme confondue, à avoir visité le Tibet, à être entrée dans l'Asa. Elle, ce qu'elle disait, c'est que voyager, c'est rencontrer l'autre. Et que si on ne rencontre pas l'autre, on ne voyage pas, on ne fait que se déplacer. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans le voyage, c'est vraiment aller à la rencontre et à la découverte de personnes, de cultures. Et puis évidemment, tout le reste, les beaux paysages, l'architecture, et ainsi de suite, ça peut provoquer des grandes émotions. Mais à mon avis, ce n'est pas ça le but premier du voyage. Moi, je me souviens, la première fois qu'on est parti en vacances, c'était en 65, je pense, donc j'avais 8 ans, donc je me souviens qu'on était allé en Espagne. L'Espagne, à l'époque, c'était une dictature, c'était un pays, ce n'est pas l'Espagne qu'on connaît maintenant, c'était un pays qui avait du retard sur le reste de l'Europe occidentale, mais je me souviens de gens très chaleureux, gentils qui nous invitaient à boire un coup. Quand j'étais petit, je me souviens que j'avais un livre, c'était l'histoire des explorateurs. C'est un truc qui me fascinait, que j'ai lu et relu et re-relu. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on me disait quand j'étais petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je disais, je veux être explorateur. C'était quelque chose qui me fascinait. En tout cas, j'avais une fascination pour le voyage et la découverte d'autres endroits et d'autres peuples. Dans ma quatrième année de médecine, les premiers six mois, au lieu d'aller suivre les cours, je suis parti en voyage. Évidemment, mon père, il n'a pas eu qu'à lui qui allait me donner des sous pour faire quelque chose qui était, à son avis, une perte de temps probablement. J'étais parti six mois dans les îles du Pacifique et ça venait aussi de beaucoup de discussions avec un ami qui avait fait un tel voyage. Ça m'avait donné l'indication que finalement, c'était possible. Parce que jusqu'à présent, pour moi, ce n'était pas possible. Ça coûtait cher, on ne pouvait pas, je n'avais pas d'argent, j'étais étudiant. C'était un voyage qui était fait aussi avec des moyens qui étaient vraiment minimes, minimes. Je pense qu'on avait dix francs par jour. On vivait la même vie qu'eux. Je me souviens d'être allé à la chasse, à la pêche, à la pieuvre, sur le récif une nuit. Puis, le jour, elle se cache. Donc, on allait avec des lanternes sur le récif. Puis, on marchait avec notre lampe. Puis, on voyait ces pieuvres, ces petites pieuvres. Puis, dès qu'on voyait, on la prenait. Puis, là, elle lançait des tentacules autour du bras. Et tout, puis on les prenait. Puis, hop. Après, on allait les préparer pour les bouffer. C'était très bon. C'était des gens qui étaient très ouverts, curieux, de voir des étrangers arriver. Parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de tourisme. Je me souviens qu'une fois, des petits-enfants me demandaient, pour savoir de quel pays je venais, ils me demandaient de quel pays je venais, ils me demandaient de quelle île vous venez. Ce qui montre que, pour eux, ils avaient de la peine à s'imaginer qu'un pays, ça pouvait être autre chose qu'une île, quoi. Non. Alors, en voyageant loin, on satisfait un peu à son désir d'exotisme. Ceci dit, on peut très bien, si on fait un effort, rester au sein de la même ville et voir des communautés différentes. Un New-Yorkais, il lui suffit d'aller dans le Bronx ou à Harlem, à l'époque, en tout cas, pour vraiment voyager. Le fait d'avoir des moyens limités, ça pousse au modèle du sac à dos, parce que c'est soit ça, soit à rien. Donc, voilà. Mais je pense que quand on part sac à dos, on est probablement plus poussé à aller dans des endroits d'être un peu moins confortables, un peu plus en dehors des sentiers battus et ainsi de suite, plutôt que d'aller d'un hôtel à un autre. Pour moi, ça ne rapporte qu'un enrichissement. Je pense qu'en rencontrant les autres, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres gens, on s'enrichit soi-même. Ce n'est pas une question d'essayer de convaincre, c'est une question de conforter les gens. Si c'est des gens qui ont cette idée-là, là, oui, alors là, je les encouragerais, je conseillerais de voyager en sortant des sentiers battus si possible. L'histoire de Dany, c'est une histoire incroyable parce que j'arrive à Mouréa, qui est donc... Mouréa. Mouréa, c'est une des îles. C'est à côté de Tahiti, c'est un peu l'Islie française. Et à un moment, on est allé faire une marche à travers l'île. C'est sûr qu'on s'était retrouvés, on s'était un peu pauvres, mais on s'était retrouvés au milieu d'une plantation d'ananas où, comme on était perdus, et puis qu'on avait fait, on en avait coupé deux, qu'on avait bouffé, c'était absolument délicieux. Et puis trois mois plus tard, je suis en Indonésie, à Bali, dans un bled qui s'appelle Ubud, qui est au milieu de Bali. Et puis j'étais là, j'étais un peu... J'étais à moitié malade. En fait, j'étais en train d'attraper une hépatite. Je l'ai su plus tard que j'étais en train de faire une hépatite viable. Puis je me promène, tout à coup, je regarde, puis je vois un mec qui me dit quelque chose, puis je lui dis, Dany ? Puis je lui dis, Thierry ? Et puis, oh ! Et c'est là qu'on s'est retrouvés. Et encore trois mois après, au Népal, je tombe nez à nez avec lui sur un trek. Donc on a fini le trek ensemble, d'ailleurs. Il habite à San Francisco, maintenant. Il est consultant chez des producteurs de vins, des vignerons et autres. Quand on voyage avec quelqu'un, on voyage forcément avec quelqu'un avec qui on a des affinités ou des liens d'affection ou plus. Évidemment, c'est toujours fantastique de partager des expériences pareilles avec quelqu'un qu'on connaît puis qui est un peu sur la même longueur d'onde. On peut aussi s'encourager à aller faire quelque chose que peut-être on n'aurait pas fait tout seul. Mais d'être seul, ça permet des rencontres aussi. Et d'ailleurs, Dany, j'ai rencontré parce que je voyageais seul. Et si je n'avais pas voyagé seul, à ce moment-là, je n'aurais jamais rencontré. Donc, c'est ça. Je pense que la chose qui m'a fait le plus peur, c'était... Alors là, j'étais aux îles Marquises et je voyageais tout seul dans une île qui s'appelle Nuku-Hiva. Puis je m'étais mis dans la tête d'aller dans une vallée qui était à quelques heures de marche. J'avais acheté une carte de cadastre super détaillée de l'île où il y avait des chemins pointillés qui étaient marqués. Sauf que ça, c'était le papier. Et puis dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc, j'étais parti. On m'avait dit, là-bas, il n'y a pas de village, mais il y a un type qui habite tout seul avec sa femme qui s'appelait Daniel Teikito. Alors, je commence à marcher. Alors, je suis mon sentier et tout avec mon sac sur le dos et puis ma gourde à la main. Et puis, le sentier devient de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il soit vraiment difficile à trouver. Puis d'un coup, plus de sentier. Je vais me tromper. Alors, je reviens sur mes pas pour retrouver. Sauf qu'en revenant sur mes pas, je n'avais pas de sentier non plus. Donc, j'étais perdu. J'avais ma carte. Donc, je voyais que si je continuais dans une certaine direction, je finirais bien par y arriver. Il y avait la mer d'un côté et puis la montagne de l'autre. Ça devenait de plus en plus touffu, etc. Il n'y avait aucun moyen d'avoir une vue sur quoi que ce soit. Et puis, je me dis, mais bon, il n'y a qu'à suivre la côte. La côte. Puis ce que j'avais oublié, c'est que c'était une île qui est en fait assez montagneuse et autre. Je suis arrivé effectivement au bord de la mer, sauf que c'était au sommet d'une falaise qui devait faire à peu près 100 mètres de haut. Donc, je n'ai eu plus qu'à rebrousser les chemins et à continuer. Et j'étais là et il faisait chaud et tout. Et je commençais à boire. Je n'avais plus d'eau. Et j'ai continué à marcher, marcher, marcher. Et là, j'ai commencé à avoir très, très beau. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je savais qu'il y avait une grande rivière à un moment donné, avant le village où j'étais. Et quand je suis arrivé à cette rivière, je crois que j'avais l'impression d'avoir bu la rivière, mais en entier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Tellement, j'avais soif. C'était incroyable. Puis après, j'ai continué. Et là, je suis arrivé sur la plage. Tout d'un coup, je vois un gars qui arrive, ce vieux bonhomme avec sa femme, qui arrive et puis qui me dit « Hé, mais d'où tu viens ? » Puis je lui dis « Je viens de Taiohai. » Il me dit « Mais comment ? » Je lui dis « Je suis venu à pied sur le chemin. » « Tu es venu à pied ? » « Mais il y en a qui ont crevé. » Il me dit « Oups ! » Je dirais « Vas-y ! » Surtout, n'hésite pas une seconde. Vas-y, absolument. Le fait d'avoir voyagé, eu toutes ces expériences, ça contribue à ce que je sois comme je suis. Mais il y a aussi la personne que j'étais a fait que je suis allé voyager en essayant d'aller à la rencontre des gens. Donc c'est une interaction qui va dans un sens et dans l'autre. Les images, parfois ça s'estompe, malheureusement. C'est pour ça que vous retournez. C'était en 87, j'étais allé à New York. J'avais passé quatre semaines. Alors New York, c'était vraiment pas le New York que c'était maintenant parce que maintenant, Harlem, c'est un quartier chic, quasiment. À l'époque, Harlem, c'était à moitié en ruine. Je me souviens que j'allais le dimanche à Harlem, à la messe, pour écouter la messe des afro-américains. C'était incroyable. Je me souviens, la première fois que j'étais là, je suis rentré au hasard dans une église. Et puis à la fin, ils sont tous venus me parler. Et puis il y en a un qui me dit, vous savez, il faut faire attention parce que ça, c'est un mauvais quartier ici. Et puis une semaine après, j'y retourne. Le prêtre, là, qui fait sa truc, quand il fait son serment, il dit, ouais, je ne sais plus de quoi il parlait. Puis il dit, j'aimerais aussi saluer notre ami de Suisse qui vient nous rendre visite à notre communauté, etc. Donc c'était fantastique. Et pourtant, n'est-ce pas justement l'aspect le plus mystérieux du voyage qui disparaît dans un assemblage si fortuit ? Depuis des temps immémoriaux, il flotte autour du mot voyage un léger arôme d'aventure et de danger, un souffle de hasard capricieux et de captivante précarité. Lorsque nous voyageons, nous voulons aussi quitter notre domaine propre, notre univers domestique si bien réglé au jour le jour. Nous voulons interrompre une vie où nous ne faisons que végéter pour vivre pleinement. Or, à être voyagé de la sorte, on se contente de passer devant de nombreuses nouveautés sans pénétrer en elles. Toutes les singularités, les particularités d'un pays vous échapperont immanquablement tant que vous vous laisserez mener et que vos pas ne seront pas guidés par le vrai dieu des voyageurs, le hasard. Ce que ça dit, c'est que le voyage, c'est sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est clair, c'est évident. Ça permet de vivre plutôt que de juste exister. Mais ce qu'il nous dit, c'est que quand on part voyager, il ne suffit pas de partir. Il faut rencontrer l'autre. On a l'impression qu'il dit qu'il faut faire l'effort de rentrer dans les choses. Mais il dit aussi que c'est le hasard le dieu des voyageurs. Donc l'impression qu'il donne, c'est que peut-être si on n'a pas de chance, on va passer à côté de tout. Le hasard, c'est peut-être un mot qui a été inventé pour caractériser quelque chose qu'on ne comprend pas bien. mais ce n'est pas juste du hasard. Le hasard, on le crée, on le suscite. La chance, on la crée, on la suscite. Mais on en a bien sûr des fois. Si on gagne le gros lot de la loterie, c'est de la chance. Mais on n'aurait pas gagné si on n'avait pas acheté le billet. Sous-titrage Société Radio-Canada